Générique ... Bonsoir, beaucoup d'ambiance chez les députés aujourd'hui avec l'ouverture du débat sur l'immigration. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent certaines dispositions du projet comme stigmatisant, dis-t-elle, envers les Roms, notamment leur directive retour qui interdirait à une personne expulsée de revenir sur le territoire de 3 à 5 ans. Christophe Garnier. Deux dispositions de la loi Besson visent implicitement les Roms. La directive retour qui interdirait aux étrangers en situation irrégulière de revenir pendant 3 à 5 ans s'ils n'ont pas répondu à une injonction de quitter le territoire suffisamment vite. Deuxième mesure dénoncée par les associations des droits de l'homme et qui risque de nuire aux populations d'origine roumaine ou bulgare. Un renforcement des sanctions des sans-papiers qui abuserait, selon les mots du gouvernement, de court séjour en France en les multipliant. Les sanctions financières pourraient être alourdies si le texte est voté tel quel par l'Assemblée nationale. Le ministre parle de nécessité de réguler l'immigration et d'évacuation de terrains occupés illégalement. De nombreux élus dénoncent des visées sur l'électorat d'extrême droite, une loi inefficace et une surexploitation politique jusqu'à la nausée, provoquant un climat nauséabond. D'autres ne voient pas en quoi ces mesures amélioreraient la sécurité des Français. Manuel Valls répond, lui, à ceux qui prétendaient que la gauche avait peur de parler d'immigration, qu'après cinq projets de loi sur le sujet en huit ans, le sixième signe comme un aveu d'échec de la politique de Nicolas Sarkozy. Et lors de l'émission Mot Croisé hier soir, en débat, Manuel Valls et Éric Besson se sont accrochés. Le ministre accusant le président de l'agglomération de ne pas disposer d'air d'accueil pour recevoir les gens du voyage. Très mécontent, le député maire d'Evry caractifiait en réaffirmant qu'il y avait bien une aire de grand passage à lisse. Aujourd'hui, Francis Choua, vice-président du Conseil Général, accuse carrément le ministre de mensonges. Éric Besson est devenu un spécialiste du mensonge. Ça fait des années maintenant que la communauté d'agglomération d'Evry a deux aires d'accueil, une à lisse et une à Courcouronne, que la communauté d'agglomération d'Evry est la seule communauté d'agglomération à accueillir une aire de grand passage pour plus de 200 caravanes depuis des années et que la communauté d'agglomération a décidé, puisque c'est de sa compétence, c'est un accord entre les maires des différentes villes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, non seulement d'investir un million d'euros pour la réhabilitation de l'aire de lisse qui se trouve aujourd'hui dans un piteux état, et pour, à terme, ouvrir deux aires d'accueil complémentaires à Bondoufle et à Risse-Orangis. Jacques Rier à présent, Jacques Rier qui a attribué bon et mauvais point hier dans une visite au Conseil Général. Le préfet a parlé de logique de fief aux élus lorsqu'il s'agit de regroupement de communes, un représentant de l'État évoquant à d'autres titres des dossiers bloqués, mais les élus se sont défendus en interpellant le préfet sur des gels de dotation sur la politique menée envers les Roms ou les transports. Commentaire du conseiller général d'hiver droite, maire de Linas, François Pelletan, je cite, « Le débat me fait penser à celui de l'équipe de France de foot avec le préfet dans le rôle de Domenech qui accuse, poursuit-il, l'équipe de l'Essonne, autrement dit, les élus locaux, de jouer trop perso. François Pelletan qui attribue à Michel Berson le rôle d'anélika et un élu Pelletan s'est alors demandé à haute voix qui interprétait la fameuse Zaya. » Voilà une petite anecdote relevée dans l'édition départementale du Parisien. Il tourne dans le département, je veux parler des gens du voyage qui s'étaient installés à Bondoufle, en Essonne depuis plusieurs mois, ils ont une nouvelle fois levé le camp et ont fait une vingtaine de kilomètres pour gagner Vissou avec leurs 240 caravanes. Comme d'habitude, plainte de propriétaires de terrain et du côté de l'État, difficulté pour faire respecter la loi et expulsé dès lors que le schéma départemental ne semble pas conforme. « Ça se passe bien, ils nous ont mis les bennes à ordures, ils nous ont rouvert de l'accès au passage, donc on leur dit qu'on partait dans 15 jours, pas dimanche qui vient, l'autre dimanche, et puis après, on verra. » « Les terrains n'appartiennent pas à la commune, les entreprises sont donc propriétaires de ces terrains et les entreprises ont déposé plainte dès lundi matin, de manière à ce qu'il y a un référé d'expulsion qui soit prononcée. Bon, malheureusement, il y a un délai qui est souvent, qu'on ne peut pas réduire et qui est de 15 jours et vraisemblablement, les gens du voyage veulent se caler sur cette durée-là et donc ils resteront vraisemblablement 15 jours. » Une centaine de salariés de Sanofi avantis de Porcheville, site vendu à des Américains, se sont rendus au comité central d'entreprise qui se tenait, se tient toujours, sur le site de Chie-Mazarin en compagnie des salariés de Romainville et de Chie. La société leur propose 10 000 euros de primes de cession, ils en demandent 60 000. Lors de ce comité, les négociations n'ont pas avancé, les salariés ont durci le ton lors de ce qu'on peut appeler une occupation de site. « À l'intérieur, il y a une centaine de salariés de Porcheville qui se trouvent à l'extérieur d'une salle et dans la salle se trouvent des représentants de la direction qui négocient avec nos délégués syndicaux. Pendant les mois écoulés, on a essayé de proposer une solution, une alternative à la violence. On a essayé de négocier, de monter un projet alternatif, d'envisager la cession autrement. On n'a pas voulu brûler de pneus ni faire d'action comme ça. Ce n'est pas du tout dans notre philosophie. Et au final, on voit qu'il aurait peut-être fallu être plus virulent pour se faire entendre de notre direction. Voilà l'image et témoignage recueillis par Virginia Fragac et Olivier Roche. Avers le petit, la mairie attend son prochain maire. Le premier tour de la municipale partielle a donné la préférence à l'élu de l'opposition face à une gauche relativement décimée. Il reste, pardon, pas décimée, divisée. Il reste quatre listes pour dimanche prochain. Mais Laurence Budelot, la tête de liste qui a remporté son balotage favorable, demeure sereine. Nous espérions avoir un petit peu d'avance, mais là, on a vraiment été très contents des résultats et ça nous permet de partir confiants étant donné que les quatre listes se représentent. On espère être dans le même schéma que la semaine dernière. Des parents d'élèves déterminés à présent, ceux de l'école élémentaire Les Sources à Briar-le-Châtel. Ils réclament l'ouverture d'une classe avec insistance. Hier après-midi, ils en ont fabriqué une à l'extérieur de l'établissement avec pupitres, tableaux et livres. Mais c'était juste pour y faire goûter les enfants. Des parents qui pourraient passer à une occupation de l'école si évidemment ils ne tiennent pas satisfaction. Actuellement, le cycle 3 compte entre 29 et 30 élèves et c'est beaucoup pour les élèves. On ne peut pas travailler dans des conditions comme ça. Mais nous, notre priorité, c'est qu'on voulait à la rentrée que cette neuvième classe soit ouverte vu qu'il y a une centaine de logements sociaux qui doivent être distribués fin octobre, début novembre. Il nous manque 4 élèves pour ouvrir cette neuvième classe. Pour ouvrir une neuvième classe, il faut 221 élèves. Il y en a que... On a 215 élèves actuellement. On a une réunion vendredi soir parce qu'il y a les élections qui se préparent et on va en parler. Moi, je serais d'avis qu'on séquestre l'école. Pourquoi pas faire un barbecue ? On a lavé cette idée-là. mais bon, il faut que les parents suivent un petit peu le mouvement. Il faut vraiment qu'on ne lâche pas l'affaire, qu'on soit toujours là, que l'éducation nationale voit qu'on est toujours là pour cette neuvième classe. Une première promotion réussie l'année dernière après ce reportage signé Jérémy Guillaume, l'Académie des Arts Urbains à Courcouronne qui reprend ses cours le 21 octobre prochain. Filmez cet après-midi pendant les auditions. On va écouter d'abord le témoignage de Fatima Zaira, une candidate venue de Rouen, originaire de Casablanca, mais avant tout Bruno Berberès, le directeur de l'Académie au micro de Giuseppe Baggio. La première année, c'était l'année zéro, presque l'année brouillon. Et là, ça y est, les travaux sont faits et on est à fond les gamelles. Et s'il y a des gens qui veulent venir à l'école en cours d'année, qui ne peuvent pas y aller tout de suite, ils peuvent toujours poser leur candidature. Ça va être un casting permanent cette année. J'ai envie de me professionnaliser un peu plus. C'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs concerts, mais l'Académie me permettra de perfectionner encore plus tout ce que j'ai. Voilà, les candidats de 7 à 77 ans sont reçus depuis hier par groupe de 4 dans la salle Claude Nougaro à Courcouronne. Sous-titrage Société Radio-Canada